... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. À l'entame de ce flash, une bonne nouvelle pour le Burkina et l'Afrique subsaharienne. Un vaccin contre le paludisme sera bientôt mis à la disposition des populations. L'Institut de recherche en sciences de la santé IRS, à travers son unité de recherche en clinique, basé à Nanoro, a initié depuis 2009 un essai clinique sur un candidat vaccin contre le paludisme appelé RTSS. L'investigateur de l'étude a présenté ce matin les résultats de ses travaux aux acteurs principaux de la santé et à ceux de la recherche. Une bonne nouvelle toujours dans le domaine de la santé, l'OMS vient de reconnaître l'efficacité d'un vaccin contre Ebola. L'année dernière, au moins 6 000 personnes avaient reçu ce vaccin en Guinée et personne parmi elles n'a contracté la maladie depuis lors. Au regard de ces résultats, l'enregistrement de ce vaccin ne devrait être qu'une formalité, a souligné l'Organisation mondiale de la santé qui rassure qu'elle est désormais à même d'éviter une propagation de la maladie telle que celle qui avait fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016. Les membres du Conseil supérieur de la maïstrature sont depuis ce matin en session extraordinaire. À l'ordre du jour, la nomination d'un nouveau président de la Cour des comptes. Le mandat du premier président est arrivé à terme depuis le 28 septembre dernier et depuis lors, la procédure pour la nomination d'un nouveau pilote de cette haute juridiction est enclenchée. Plusieurs candidatures ont été soumises et les membres de cette juridiction réunis ce matin vont faire une proposition en dernier ressort. Parlons cette fois réconciliation nationale avec la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale qui a organisé une conférence publique ce jeudi à Ouagadougou. Selon ce regroupement de partis politiques, la réconciliation ne sera une réalité au Burkina que lorsque les autorités du pays associeront à la justice moderne, la justice traditionnelle pour la résolution des litiges. La conférence est animée par le professeur Albert Ouagadougou sous le thème « La figure de Wemba » ou « Le sens de la grâce royale ». Cette conférence a connu la présence de certains leaders religieux et coutumiers et la substance apportée sur la valeur et les contours du pardon dans la tradition muaga. Joseph Kabila a accepté de ne pas briguer un troisième mandat en République démocratique du Congo. Après des mois de négociations, un accord aussi historique qui n'attendu a été trouvé. Opposition et pouvoir s'étaient réunis par le biais de la conférence épiscopale et il ressort que la constitution de ce pays ne sera pas modifiée. Selon l'AFP, l'accord suggère la mise en place d'une transition politique et la tenue d'une élection présidentielle avant la fin de 2017. Mais avant, un premier ministre issu de la coalition sera nommé. Voilà qui met fin à ce flash dès 18h. Merci de la voix suivie. Christine Koulbali vous retrouve à 19h. Bonsoir.